... Donner des orientations pour un diocèse, ça veut dire accepter de relire tout un chemin déjà parcouru, essayer d'estimer un peu le contexte aujourd'hui et se dire dans quelle direction allons-nous. Donc, comme je crois dans une vie personnelle, dans une vie de famille, il peut y avoir la crise de la vingtaine, de la trentaine. Une crise, c'est à la fois, ça peut être un peu déstabilisant, et puis en même temps, il y a toujours des opportunités. Alors, quelles sont les opportunités ? Est-ce que nous reconnaissons aujourd'hui dans l'Église de Charente pour marcher de manière plus heureuse, plus ensemble et plus conforme à la volonté de Dieu ? Donc, c'est revisiter, accepter de faire des réformes et ne pas se dire faisons comme nous avons toujours fait. Alors, nous avons défini ces orientations à partir de cette consultation qui a lieu dans le diocèse depuis plusieurs mois, depuis septembre dernier. Le peuple de Dieu a été invité à se prononcer à partir d'un questionnaire sur ce qu'il envisageait, donc dans l'Esprit Saint, pour les années à venir, ce qui était à la fois un sujet de difficulté, un sujet aussi de joie, des choses qui portent du fruit, que nous aimerions pouvoir prolonger. A partir de cette consultation, il y a eu tout un travail de fait pour pouvoir définir ces orientations.